Horner pense savoir pourquoi Mercedes a dominé Red Bull. L'équipe de Bracelet a trouvé quelque chose avec son moteur. Ah bah justement c'est ce que Toto Wolff a dit tout à l'heure, donc ça paraît logique. Donc le corps Red Bull a rejeté en bloc la faute sur Tsunoda pour agarcher la fin des qualifs, bien que le japonais se soit poussé hors de son tour lent, ce qui n'a pas empêché, lors de son tour lent pardon, ce qui n'a pas empêché Perez de sortir et Verstappen a perdu du temps. D'ailleurs Franz Tost répond à ça, on va voir après. Bien que Helmut Marko juge que ses pilotes auraient été proches de la pôle sans Tsunoda, il reconnaît que la supériorité que nous avions est partie, et ça sera une course très difficile. Verstappen qui critique une manœuvre totalement illogique du pilote AlphaTauri a lui aussi un fond d'inquiétude se situant ailleurs. Si vous regardez les écarts, Mercedes n'a rien fait de spécial, nous étions juste trop lents. Ce n'était pas la voiture que nous avions dans les séances d'essai. Le journaliste de DA Zened a déclaré que l'Oscar allait à Mercedes après que Lewis Hamilton a expliqué qu'il n'avait aucune idée de la raison de ses performances. Ce qui n'a pas amusé le britannique. L'Oscar, nous ne cachons jamais rien. C'est un choc pour nous aussi. Christian Horner, directeur de Red Bull, juge que Mercedes a réglé ses problèmes de moteur en altitude, confirmant les propos de Toto Wolff, son homologue dans l'équipe septu-champagne du monde. On a pu voir qu'ils ont entièrement résolu leurs problèmes. Ils ont une bonne vitesse dans la ligne droite, donc ça ne sera pas simple en course. Bon, à voir. Je vous laisse réagir sur ça. Est-ce que vous pensez que c'est la fois de Tsunoda ? D'ailleurs, on va en parler juste dans une prochaine vidéo. Restez connectés !